Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Plus de 800 000 candidats finalistes ont passé le premier jour de l'examen d'État aujourd'hui. À travers le pays, le temps a été donné à Kinshasa par le Premier ministre. Pendant ce temps, à Kengue, le ministre de l'Enseignement met en garde contre la tricherie et la corruption pour l'édition 2020-2021. Un garde du corps a tué son chef hier dimanche à Kinshasa. Le commissaire divisionnaire principal, Polidor Kassongo, est mort. Le meurtrier répond devant la justice pour cet acte. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vers une solution à la simple éternelle question des enseignants fictifs, des élèves fictifs et des écoles fictives, l'affirme allemande Veridos propose d'accompagner le gouvernement congolais dans l'identification des élèves et enseignants. Le ministre de l'Enseignement, Denis Mouaba, revient sur les contours de ce projet encore en études. Pierre Kibambé-Somwe, Roger Diey, reportage. En marge du déjeuner de travail organisé en son honneur à Berlin par le président de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu des entretiens avec les responsables du groupe allemand Veridos, désireux d'investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation nationale. Présent au cours de cette entrevue, le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Denis Mouaba, donne un aperçu de cet investissement. Avec ce groupe, cette firme allemande Veridos, qui voudrait investir chez nous dans le cadre de l'identification des élèves et nous transférer leur technologie au travers des services d'identification des élèves CERNI et nous transférer leur technologie pour que nous puissions, dans les années qui vont suivre, continuer à nous prendre nous-mêmes en charge. Et ce contrat-là a été rejeté par notre ministère dans un premier temps parce qu'il n'était pas compatible avec la réforme phare sur la gratuité de l'enseignement. Alors, comme nos amis de Veridos y tiennent, nous sommes répartis sur de nouvelles bases avec un nouveau projet qui inclut également l'identification des enseignants pour éviter effectivement cette affaire d'enseignants fictifs et même des écoles fictives et nous avons travaillé ensemble avec eux selon notre vision, selon les orientations du président de la République et les axes prioritaires du gouvernement et il nous reste maintenant l'étape de la signature. Le contrat n'est pas encore signé, mais comme vous le savez, avec la loi sur la passation des marchés publics, nous sommes dans les partenariats publics privés, nous devons attendre l'avis des non-objections qui viendraient, n'est-ce pas, de l'instance de contrôle a priori de tous les marchés publics. Si l'avis est donné, en ce moment-là, nous pouvons maintenant signer les contrats avec Veridos dans la nouvelle version que nous avons imposée et selon la législation congolaise et nous allons évoluer. C'est comme ça que ce groupe allemand a profité du passage du président de la République ici pour nous associer et en parler et c'est ce qui vient d'être fait. Avec Veridos, l'on pourrait notamment trouver une solution à l'épineuse question de maîtrise des effectifs des enseignants à RDC. Cette entreprise est parmi tant d'autres firmes allemandes déterminées à investir au pays. Le fruit de la coopération agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Des futurs présidents de la République, des futurs premiers ministres sortiront parmi les candidats à l'examen d'État en cours. C'est la prémonition du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a encouragé les finalistes ce matin à l'IMETE. Patti, Tondango, Kizonda, reportage. C'est parti pour quatre jours des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. L'Institut Lumumba, dont la comédie l'IMETE a été choisie par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye pour les lancements officiels de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ces premiers jours ont été consacrés à la culture générale. Le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumumba. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a déballé les paquets des items souplicellés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire qu'il est go et donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le Premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qui qualifient de futurs médecins, juristes et pourquoi pas Premier ministre et président de la République. Tout en l'air signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les capes sur les salles de classe. Les chefs du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Cela a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'État. Et donc nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait son Excellence M. le Président de la République, de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tous les personnels et vraiment dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021, Paris gagné pour le gouvernement, parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner l'égo des quatre jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves font affronter la culture générale. Dépuis, ainsi qu'il est le Moumbadé, l'IMETE, Patsiton Duangou, Kizunda, pour la radio-télévision nationale congolaise. Non aux antivaleurs. Tony Mouabame en garde contre la tricherie et la corruption. Le ministre de l'Enseignement primaire a fait le déplacement de Kengue pour encourager les écoliers. Séverine Pascale Katanda. Puis la ville de Kengue, dans la province administrative de Congo, province éducationnelle de Congo 1, le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique, Tony Mouabame en garde contre la tricherie et de l'épreuve de l'examen d'État édition 2020-2021. Pour cette édition, 774 871 candidats sont enregistrés dans 2456 centres, repartis dans le territoire national et les pays limitrophes dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Le choix porté à la province du Congo se range dans l'optique de renforcement de la cohésion nationale pour éradiquer la haine et le tribalisme, bien avant tout de se rendre compte de la réalité sociale du Congo profond. Chers finalistes, j'ai engagé mon ministère dans les combats pour la rupture avec les antivalaires sous toutes leurs formes. Je veux pour mon pays des hommes et des femmes déterminés à triompher par leurs propres efforts. J'exhorte tous les finalistes de la République démocratique du Congo à réaliser un fructueux travail individuel. Ces épreuves sont la somme des études depuis la maternelle, lesquelles candidats représentent l'avenir et l'espoir de tout un pays de mettre de côté les antivalaires, particulièrement la tricherie et la corruption. Je l'ai dit à l'instant que cette épreuve a eu lieu à travers toute la République. Nous vous proposons maintenant le tour des provinces. On démarre par le Okatanga. Lancement, c'est lundi 30 août 2021, deux épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. Dans le Okatanga, c'est le gouverneur Kiabula Katwe qui a donné les go à partir du lycée Tuendélé de Lubumbashi. Près de 67 000 candidats participent à ces épreuves. Ils étaient près de 54 000 finalistes du secondaire au site Kivu, réçus dans différents centres de épreuves de l'examen d'État à travers ces trois provinces éducationnelles. Lancé par le gouverneur Théongwa Bidje Kassi, c'était au lycée Chérezie de Boukavou. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire à partir de la ténée royale de Kolezi dans la province de Lualaba. Dans la province de Lachopo, 15 000 élèves ont participé à ces épreuves, dont 628 000 filles pour toute la province. Les premiers parents de la province, le gouverneur Maurice Abibou Sakapella a exhorté les candidats à se prendre en charge pour la relève du Congo de demain. Sinon, de considérer ces épreuves comme d'autres tests ordinaires d'évaluation de leur cursus scolaire. Maurice Abibou a pris le temps de faire la ronde de quelques écoles, notamment les lycées techniques Mapendano et les collèges Maële. C'était pour s'assurer de l'effectivité de ces épreuves, de palper les conditions d'accueil des élèves et du respect des mesures barrières contre la COVID-19. Au Kassaï oriental, près de 18 000 candidats ont répondu à ces épreuves dans 65 centres. Le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussouamba, qui a donné les coups d'envoi, a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en bannissant l'état de la trichérie. Dans la ville de Bénideux, c'est le maire et commissaire principal, Narcisse Mouteba Kachale, qui s'est adonné à cet exercice de lancer ses épreuves au centre Bénidé, situé dans l'enceinte de l'Institut Bungoulou. C'est là, sous la supervision de l'émissaire du chef de l'exécutif provincial. Le général Sylvain et Kengue ont encouragé les élèves à adopter un climat de confiance en soi. Près de 6 000 candidats participent cependant au O2L à cette session de l'examen d'état. L'élancement a été donné par le gouverneur de province Christophe Basséane Nanga. L'autorité provinciale a appelé les candidats à la conscience afin de maximiser la chance de réussite. Merci Henriette Autonome. Comme les finalistes des humanités, les élèves en rupture scolaire ont passé l'épreuve du jury d'état à travers le pays. À Kinshasa, ils sont près de 1 000 à être récupérés après 3 ans d'études. Joël Makella, Yvette Makontima. Près de 11 060 élèves participent à travers toute la République démocratique du Congo au jury d'état dans les sous-secteurs de l'éducation non formelle. Après 3 ans de formation, ces enfants récupérés par les divisions urbaines des affaires sociales affrontent les épreuves capacitaires pour l'obtention d'un brevet d'aptitude professionnelle. Kinshasa compte cette année 987 élèves sélectionnés dans quelques centres et qui ont été visités par la ministre provinciale des Affaires sociales dans les communes des Bandalungwa, des Linguala et des Lagombé. Ils compétissent dans les filières de la coupe et couture, de l'électricité, de la mécanique générale et de la mécanique automobile pour n'éciter que celles-là. Ces élèves sont pour la plupart des enfants en rupture scolaire dont la gratuité a joué en leur faveur pour poursuivre un cursus scolaire en vue d'assurer un rattrapage pouvant leur permettre d'être utile dans la société. Je suis venue encourager les enfants à bien travailler et demander aux surveillants de ne pas favoriser la trichière. La ministre provinciale des Affaires sociales, Bernadette Panzouk, accompagnée des chefs des divisions urbaines des Affaires sociales de Kinshasa, Franklin Kinsweme, ses élèves méritent doublément un accompagnement et un encadrement des qualités. Autre chose, l'autorité budgétaire veut aider le gouvernement à mobiliser le recette publique. Deux membres de l'exécutif central ont été auditionnés aujourd'hui sur comment la police peut contribuer au budget de l'État ainsi que de quelle manière les exploitants artisanaux sont-ils encadrés. Sandra Nian Guita, Bouguilor-Kimpiang. La commission économique et financière du Sénat continue les auditions des membres du gouvernement et les mandataires des entreprises publiques. Ce lundi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Lacello-Oukito, a été entendu sous le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale congolaise de contribuer au budget d'État ont été à l'ordre du jour. Par ailleurs, les élus des élus ont voulu savoir plus sur le budget d'investissement des provinces et la non-activation de la caisse de péréquation. Le directeur général de la migration a aussi répondu à l'invitation de l'écofine du Sénat. Les sujets liés à la sécurité ont été évoqués. Avec la ministre des Mines, Antoinette Samba, les échanges ont tourné notamment autour de la formation et l'encadrement de l'exploitation artisanale des minéraux et la contribution du secteur des mines au budget de l'État, comme l'explique le rapporteur de la commission. L'importance de la démarche de l'écofine du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République à davantage maximiser leur essai. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission écofine est en train de faire, ce sont les recommandations qui ont été formulées lors de l'examen de la loi de finances 2020 et 2021, ainsi que la réédition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'écofine est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'écofine aujourd'hui est rassurée, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public. Décidément, le Sénat est déterminé à aider le gouvernement à maximiser les recettes. Signalons que le ministre auditionné ce lundi va revenir au Sénat pour répondre aux préoccupations des élus des élus. La mémoire des déportés réhabilités anciens fumo à Mwanda, une stèle sera érigée sur le lieu historique d'embarquement des esclaves dans le Congo central sur la côte atlantique. La pose de la première pierre a eu lieu à l'occasion de la connaissance de la traite négrière. Envoyé spécial, c'est Péninambo, le Sénat Koufounzouka. Une cérémonie des commémorations négrières. À Sénat Koufounou, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières négriers, les vestiges de l'infrastructure et les ponts d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves est entre l'extérieur de l'huile, aujourd'hui de M'Chassa et la ville portuaire de Matabu. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atouma Toubouana, au-delà des remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tichekidi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière, Fumudifima, a émis les voeux de la tenue prochaine sous les parrainages du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Goy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bacongos dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bacongos. Il faut qu'on renseigne la tête depuis le premier jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule-même. Il faut que le gouvernement boule-même. Il faut que nous tous ici boule-même. Du représentant de Madame, le directeur pays de l'UNESCO, au représentant des Afro-descendants, jusqu'au ministre du Tourisme, Modéron Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine. Mais aussi les cas de figure veillés à la protection des sites mémoriels menacés d'espoliations telles que la forêt d'Envoula, où étaient entassés les esclaves, la plage d'un Sianfoumou, lieu d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Art, Catherine Katungou-Fouraya, de la déclaration des Sianfoumou, qui reprend en luminaire des points importants, dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Envoula. Drame hier dimanche à Kinshasa, au saut de mouton des pompages à Kinshasa, un garde du corps a tué accidentellement par balle son chef. Tout est parti d'une altercation consécutive à un embouteillage. On écoute le porte-parole de la police nationale, Pierrot Mouanampoutou, sur les contours du meurtre. Oui, je voudrais vous signifier seulement que c'est en début d'après-midi que le commissaire supérieur principal, Polidor Kassongo, revenait de l'église en compagnie de ses mamies de famille. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du saut de mouton de pompage, il a été découvert au-devant d'eux qu'il y avait de motocyclistes qui avaient complètement bouché la circulation. Donc, le parcours était complètement jonché des motocyclistes qui circulaient en désordre et dans tous les sens. Et étant donné qu'il gênait la circulation, le garde du corps du commissaire supérieur principal, Polidor Kassongo, s'est descendu pour aller dégager la chaussée. Bon, malheureusement, il s'est buté à une certaine incompréhension de la part de nos amis motocyclistes. Ce qui fait qu'il y a eu des échanges qui fisaient en l'air. Et le commissaire supérieur principal, Polidor Kassongo, avait jugé utile de descendre lui-même pour calmer la situation. Et malheureusement, il n'avait pas fait deux ou trois pas qu'une balle s'est ressortie d'un fusil de son bras de corps qui va l'achever sur place. Et le corps a été ramené rapidement à cheminer à la mort du cinquantenaire. Et l'intéressé, le métrier a été mis aux arrêts. Actuellement, il est en train d'être verbalisé. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. En attendant que les autres circonstances soient éclairées, nous nous invitons là-bas pour se terminer une communication, comme je vous l'avais dit. Une communication sera faite lorsque les enquêteurs auront défini tous les contours de ce qui s'est passé réellement. Le partenariat privilégié dans la préservation de la nature, les progrès démocratiques en RDC, c'est la sécurité des biens et des personnes, voilà quelques sujets au cœur des échanges que le ministre de la Communication, Patrick Mouyayaka Tembwe, a eus avec une délégation du Congrès américain en séjour à Kinshasa, Jessica Basseli. Le changement du narratif pour une bonne coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une séance de travail ce lundi 30 août 2021 à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Le partenariat privilégié de la paix, la prospérité et la préservation de la nature qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique était au centre des discussions. C'était donc pour moi un moment agréable de rencontrer un ami, John J.T. comme on l'appelle, et son collègue Andy, évidemment avec l'ambassadeur Améor, pour parler un peu du changement du narratif, de tous les travails que nous faisons en interne, parce que le plus souvent la RDC est connue comme un pays de drame, mais nous leur avons expliqué que la RDC c'est aussi un pays solution. Et donc c'était une rencontre cordiale, qui augure d'ailleurs des réunions futures, qui feront que le partenariat entre nos deux pays puisse être renforcé. Mais il y a un grand travail de communication que nous devons faire et nous allons continuer. Plusieurs autres aspects ont été évoqués lors de cette discussion, entre autres, les élections prochaines en République démocratique du Congo, la sécurité et tous les aspects qui entrent en relation entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ici c'est de s'assurer que le vrai histoire de l'assistance et de l'intérêt des États-Unis au Congo soit communiqué, et en même temps que l'histoire des développements ici en RDC soit aussi communiquée envers des membres du Sénat américain. Le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya-Katémoué, s'est réjoui de cette rencontre fructueuse avec la délégation américaine qui séjourne à Kinshasa depuis le week-end dernier. De quelle gouvernance dont le pays a besoin pour son développement ? Le Conseil économique et social a évalué un rapport dans ce sens. C'était au cours de la session extraordinaire clôturée aujourd'hui. Lisette Moujenga-Moutempo. C'était au cours de la clôture de la session extraordinaire présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, que la commission ad hoc d'ICS a présenté les rapports sur la suite des travaux dans le cadre de l'élaboration du projet d'avis sur la gouvernance dont a besoin la République démocratique du Congo en vie de son développement. A la suite de débats et discussions, des recommandations et plaidoyer ont été formulées pour améliorer ce travail et ainsi doter la RDC du profil des gouvernances dont elle a besoin, motif de satisfaction pour Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social. Il ne me reste plus qu'à vous féliciter, à nous féliciter tous pour la qualité de ce travail et je ne sais pas si vous avez les mêmes sentiments que moi, mais plus on va, plus le niveau de débat est élevé. René Ngongo, rapporteur du CES, a pour sa part profité de cette occasion pour rappeler l'importance de cette session extraordinaire. C'est une session qui a été convoquée par le président du Conseil économique et social et qui devait sincèrement traiter les questions qui étaient en suspens, notamment l'étude sur la gouvernance parce que nous assurons le portage institutionnel de ce travail important sur la gouvernance en République démocratique du Congo, comment l'améliorer. et la commission a donc fini déjà le travail et contenu de l'urgence avant que ce travail ne soit présenté à d'autres institutions qui devaient être validés par le Conseil de la République et c'est là un session extraordinaire. Pour rappeler, le projet de loi de finances 2022 et la loi de finances rectificative pour l'exercice en cours sont déjà prêts. Les experts du ministère du Budget qui étaient en retraite viennent de boucler le travail. Rikki Dzuziloya Mayawel, Hermé Bangando, reportage. Merci beaucoup. Les deux documents essentiels sont désormais là. 15 jours de retraite, la matrice de la loi de finances 2022 est disponible couplée à la loi de finances rectificative 2021. Et Méboji Sangara, ministre d'Etat, ministre du Budget est prêt pour déposer cette loi dans le délai au Parlement après l'adoption sous peu au Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est une importante étape de l'élaboration de ces deux textes de loi. L'élaboration au niveau des équipes techniques est chose feste. Mais je peux vous rassurer que les chiffres reflètent l'ambition du gouvernement de Wario. Et nous sommes sur une trajectoire d'accroissement du budget de l'État tout en prenant soin de penser aux mesures qui vont les rendre plus efficaces. Quant aux chiffres, la primeur est réservée aux chefs du gouvernement à rassurer le gestionnaire des lignes budgétaires congolaises, Boji. Ce premier budget de l'ère Union Sacrée pour la Nation contient bien d'innovation pour améliorer le social du peuple tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine, qui se qu'est dit Chilombo, a-t-il renseigné à Safari Beach. La couverture santé universelle. Une structure sud-africaine Philips propose plusieurs projets d'équipement au gouvernement congolais. La structure a approché le ministre de la Santé qui est en mission en Afrique du Sud. Yvette Mouacoutima pour le commentaire. Ouverte le samedi 28 août courant à Johannesburg en Afrique du Sud, la session des présentations des projets d'équipement médicaux en vue d'un partenariat entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et la multinationale Philips s'est clôturée dimanche sous une note satisfaisante. Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, soutient que Philips est un partenaire capable de contribuer positivement aux efforts du gouvernement de la République dans la perspective de la couverture santé universelle. Ça nous a permis réellement d'échanger sur le besoin de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé. Point de besoin de rappeler que nous devons absolument renforcer le système sanitaire dans notre pays. Et comme je l'avais dit d'entre eux, nous sommes à la bonne adresse. Philips nous a présenté différentes solutions en termes d'appui au niveau des imageries, au niveau du monitoring des soins intensifs, ainsi que la prise en charge dans les services des urgences. Hugo Moussonia, manager Solutions Philips, basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, intervenant par visioconférence, a salué les travaux accomplis par la délégation congolaise au niveau préparatoire pour la matérialisation de la couverture santé universelle à travers le projet envisagé avec Philips. Pour les voyageurs maintenant, bientôt la délivrance des passes sanitaires à Kinshasa. Le laboratoire biomédical Saint-Raphaël octroie aussi des résultats rapides pour un test Covid. Le centre a été visité par la vice-ministre de la Santé, Anita Luamboy. La lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, le gouvernement avait signé le 30 novembre dernier un contrat de partenariat avec le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la fondation Maison-Pungwe pour le dépistage du coronavirus. Ce laboratoire, situé dans la commune de La Gombe, existe depuis 10 ans. Il offre au public un centre de test Covid sécurisé dont les résultats sont disponibles dans les 30 minutes qui suivent. Le ministre a dit, d'ici la semaine prochaine, ils vont venir installer un logiciel où nous allons commencer à délivrer le pass sanitaire pour permettre à nos voyageurs, quand ils vont partout au monde, pour qu'ils n'aient pas de problème. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Killumba, s'est rendue sur les lieux pour voir de visu le fonctionnement de ce laboratoire. Sur place, elle a reçu des explications du président du centre, Onesifor Pungwe, qui lui a fait savoir qu'à partir de ce laboratoire, toute personne testée pourra avoir une carte sanitaire pouvant lui permettre d'effectuer des voyages. Nous avons mis à leur disposition des personnels qualifiés pour qu'ils puissent les accompagner, pour qu'ils puissent les aider dans l'exercice de leur fonction. C'est dans le cadre des partenariats publics et privés. Pour l'instant, le pays n'en compte que deux reconnus en matière de détection de la Covid-19, à savoir l'INERBÉ et le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la fondation Maison Pungwe, une œuvre purement congolaise. Émerveillée, la vice-ministre s'engage par le biais du gouvernement d'appuyer ce genre d'initiatives. Lancement officiel du festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, demain mardi 31 août au musée national de Kinshasa. Ce festival national organisé par le panel présidentiel en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministère de la Culture vise à encourager et soutenir la créativité africaine dans différents domaines des arts. Il est porté à la connaissance des magistrats civils et militaires à la retraite, ainsi que veufs des veuves et orphelins des magistrats décédés que l'opération de leur identification et de contrôle de la situation de chacun débute ce mercredi 1er septembre 2021. À cet effet, ils sont priés de se présenter au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature 6 place royale au 7e niveau de l'immeuble Likassi dans la commune de La Gombe. A défaut, ils faire parvenir leur pièce d'identité et autres documents relatifs à leur situation. C'est signé secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement chinois interpelle ces ressortissants œuvrants dans l'exploitation illicite des minerais en RDC. Ils ont l'obligation de se conformer aux lois de la RDC convoquées par la ministre des Mines au sujet des plaintes des communautés locales, notamment au Sud Kivu. Le diplomate chinois a indiqué que son pays est contre ces pratiques. Paulette Lombard, reportage. La ronde de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, dans l'est du pays, porte déjà ses fruits. C'est le sens de l'audience qu'elle a accordé ce vendredi 27 août 2021 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhongjing. L'amélioration de la coopération dans le secteur de mines entre la Chine et la RDC était au centre des échanges entre les deux personnalités. Les gouvernements chinois s'engagent à travers sa mission diplomatique à lutter contre l'exploitation illicite de minerais en partenariat avec la RDC. La coopération entre la Chine et la RDC dans le secteur minier, c'est très important parce que c'est à la fois le pilier du partenariat stratégique sino-congolais et c'est aussi un secteur qui reflète bien le caractère gagnant-gagnant de nos relations piladérales. Donc, vu cette importance, je suis venu voir madame la ministre pour discuter ensemble comment on pourrait renforcer davantage ce partenariat dans le secteur minier pour que notre coopération bénéficie davantage à l'économie congolaise. Et aussi à l'amélioration du bien-être social de la population. À en croire Zung Zing, la position de son gouvernement est claire sur les investisseurs chinois œuvrant dans l'exploitation illucite de minerais en RDC. Ben Zing les appelle à se conformer aux lois qui régissent ces secteurs. Et puis cette note noire pour terminer, la famille Mbiye Moulaya ainsi que la communauté cité Bethel ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée du révérend apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, visionnaire.